Pour toi qui est Sagittaire, Gémeaux, Scorpion, Verseau, Vierge et Balance. Pour vous 6, on va aller voir ce qui va se présenter à toi dans les jours qui suivent. On est plus sur ce week-end. Pour moi, on est dans les 3 jours qui vont arriver. À partir du moment où tu vois cette vidéo, c'est de l'intemporel. C'est un terrain général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Et c'est normal. Si ton signe ne te parle pas trop, je t'invite à aller voir ton ascendant. Il aura peut-être plus d'indications à ta portée. Allez, tu t'installes. Et on regarde ça tous les deux. À ta coupe. On te parle d'un homme, en tout cas d'une personne autre que toi. Qu'est-ce que cet homme, qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce tirage ? Plutôt en paix. On parle de quelque chose que tu as demandé, que tu attires à toi. Tu fais marcher la loi de l'attraction et clairement, on te dit que tu l'appes, tu l'amènes à toi. Ça fait partie de l'ordre des choses. Ça se précise. T'as fait table rase de pas mal de choses dans ta vie ces dernières semaines. De personnes négatives, de personnes néfastes. En tout cas, on voit bien que tu as fait du tri. Tu as mis beaucoup, beaucoup de choses en place. Tu as bien travaillé sur toi, sur ce que ça pouvait te mettre en effet miroir. Ce qui te mettait en travail, même en difficulté. Et on voit bien que plus rien n'a autant d'importance pour toi. Ça veut dire que quand tu vas être critiqué, jugé, jalousé, on voit que ça va bien plus te glisser dessus. Tu as un sacré potentiel, en tout cas, pour dépasser tout ce que tu es en train de faire. Et clairement, tout le monde est fier de toi. En tout cas, c'est le message clairement qui t'incombe pour toi aujourd'hui. On parlait tout à l'heure d'un homme. Et ici, on parle d'une personne. Regarde, c'est des jumeaux. On est similaires. On est identiques. On est aussi différents. Mais on a quand même, si tu prends la carte et que tu la coupes en deux, vous êtes identiques. Vous êtes les mêmes. Il y a aussi cette forme d'isolement où il n'y a pas véritablement grand-chose qui se passe. Mais ça glisse. En fait, on sent que tu as lâché prise. Tu as lâché prise. On voit le lien qui est protégé. Tu as pris de la distance avec des personnes, des proches de la famille qui n'étaient plus en accord avec toi. En tout cas, avec qui ça ne résonnait plus en toi. Tu as incroyablement bien travaillé. Et en fait, on est en train de te dire que tes efforts vont être, bah ouais, récompensés. Tu t'es mis à un moment donné, tu t'es entouré. Voilà. Tu t'es entouré de personnes avec qui tu t'es mis dans des relations sacrificielles. Peut-être même tes anciennes relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales. En tout cas, tu étais toujours dans la démarche d'accompagner l'autre. Et tu as clairement compris ici que la personne la plus importante, eh bien, c'était toi. Ce n'était même pas la personne que tu voulais avec toi en amour. C'est clairement moi. Moi, je me sens tellement, je ne me suis tellement pas sentie bien avec moi-même que je n'ai pas eu le choix de dépasser clairement tout ça. Pour être mieux avec moi, en fait. Tout simplement pour retrouver une paix intérieure avec moi-même. Être en accord avec moi. Et en fait, on voit que tu as lâché prise sur pas mal de choses. Une relation qui ne fonctionnait pas. Le sacrifice que tu avais avec les autres. Et en plus, regarde, on te dit, il y a le retour à la situation. La personne de ton cœur revient vers toi. C'est quelque chose que tu as demandé. Tentation d'une reprise de communication avec une âme. Et on t'envoie des messages. Tu as accepté d'être en accord avec toi. Tu as accepté de t'aimer convenablement, suffisamment, pour pouvoir aimer les autres comme ils le méritent. T'as mis du temps à comprendre tout ça. Parce que quand on est dans une sorte de dépendance affective. Parce que c'est ce que tu as aussi traversé. On a tendance à toujours porter l'amour et l'attention vers l'autre. Pensant que l'autre va pouvoir, en fait, nous aider, nous accompagner et aussi nous aimer, en fait. Avoir un minimum de considération. Et au fur et à mesure, tu t'es très vite aperçu que tu donnais mille fois et tu récupérais dix fois. On voit bien que les calculs n'étaient pas bons. Et que tu te perdais, au fur et à mesure, dans toutes ces relations. Tu en as perdu tes couleurs, ton identité. Et tu étais devenu clairement spectateur, spectatrice de ta propre vie, mais aussi de tes relations. Des décisions que tu as prises qui n'étaient pas du tout en accord avec toi. Tu savais que ce n'était pas bon, mais tu y as été quand même. Au cas où je viens à décevoir, je ne le supporterai pas. Je préférais avoir les fesses entre deux chaises que oser dire non. Et on voit qu'avec tout ce temps, tout ce que tu as abattu, toutes les épreuves que tu as vécues, et ces obstacles-là, ta lâche est prise sur tout ça. Tu as commencé à te considérer en tant que telle. Tu as commencé à t'écouter, à écouter tes envies, tes désirs, et à les accomplir pour toi. Et on voit que clairement, l'univers te dit, mais tu as super bien bossé. Et donc, parce que dans les énergies que tu as travaillé, tu amènes aussi la personne de ton cœur à travailler sur elle. Et on voit que le lien est protégé, que vous êtes béni, que tu retrouves une paix interne. En fait, tu es en lâcher prise. Il revient, c'est bien. Il ne revient pas, c'est bien aussi. Je suis tellement bien avec moi-même qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de toi. J'ai envie d'être avec toi. Et en fait, on voit bien que l'autre a aussi envie d'être avec toi. On est plus sur une tension émotionnelle, énergétique. Ah, je ne te sens pas bien. Elle doit être dans l'ego, être dans ses peurs. Et je n'ai pas envie de revenir. Elle m'a contactée. Je n'ai pas envie de répondre. On est clairement à autre chose. On est sur de la communication, on est sur des messages, on est sur de la tentation d'envie de se voir. Waouh ! Il y a de l'amour. Pour toi, déjà. Tu t'aimes suffisamment, ça y est, tu as assez rempli ton réservoir d'amour pour pouvoir aimer l'autre convenablement. Parce qu'à une époque, tu avais tendance à trop aimer les autres et même à anticiper les besoins et les attentes des autres. Parce que tu es comme ça. Parce que tu aimes anticiper et tu aimes l'autre. Tu es dans cette bienveillance pour que l'autre, peu importe qui c'est, soit bien aussi à tes côtés et que personne ne puisse manquer de rien. Parce que toi, au moment donné, tu as manqué de quelque chose et on n'a pas réussi à te donner ce que tu attendais. Donc, vu que toi, on ne t'avait pas accompagné, on ne t'avait pas aidé, tu as instauré ces répétitions de schéma et ces sacrifices pour que l'autre, lui, puisse clairement se sentir bien. Mais tu en as perdu plus que des plumes, tu en as perdu, je te le dis tout à l'heure, mais ton identité, qui tu étais profondément. Et donc, il a fallu te reconstruire et refaire ce gâteau qui est toi. Les autres ne sont que des valeurs rajoutées. Tu es le gâteau. Les autres ne sont qu'une paire de boucles d'oreilles, une montre, une bague, un bracelet, quelque chose qu'on peut enlever. Mais ça ne fait pas de toi une personne moins belle quand on l'enlève. Clairement pas. Ce n'est qu'une valeur rajoutée. C'est tout. Et en fait, en comprenant ça, tu amènes à toi les bonnes personnes, l'amour de ta vie, l'amour de ta vie même d'ailleurs, les vrais amis, même dans ta famille. On voit que tout ça a été mis en place et tu as fait un travail de dingue et tu en es clairement récompensé. Tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Il y a reprise de communication avec une personne à laquelle tu tiens énormément parce que tu es enfin prête. C'est parti. C'est parti.